... Second barrage de top 14 et l'Union Bordeaux-Bègle reçoit à Chaban d'Elmas le Racing 92 devant plus de 27 000 spectateurs. Une ambiance des grands soirs et surtout une affiche pour une place en demi-finale entre le 3e et le 6e de saison régulière. Un duel qui s'annonce ouvert au regard des deux dynamiques et qui voit les deux équipes se tenir à 3 partout au terme des 20 premières minutes. Une pénalité de chaque côté. L'UBB qui repart de sa moitié de terrain sur cette touche et ce ballon porté. Une belle avancée et surtout une pénalité obtenue avec le travail des avants. Et joué vite par l'UQ qui élimine le premier rideau et emballe. Le soutien de Jalibert dans cette chevauchée et une libération tout aussi rapide pour maintenir la dynamique. Moïfana change le sens et trouve Santiago Cordero. Le décalage est fait et voilà le premier essai de la partie. Le Racing menait 8-3 dans ce premier acte qui manque parfois de rythme. Et avec du déchet profite à son tour d'une pénalité pour aller en touche et négocier ce ballon porté. Bobigny a trouvé l'oreille. Cela s'écroule juste avant l'embut. Le Garek ressort vers Ficou repris à son tour. On sent cette volonté de fixer la défense pour ouvrir ensuite des espaces. Et à force d'enchaîner et d'écarter, Max Spring peut prendre la porte qui s'ouvre face à lui. Et marquer le premier essai des Franciliens qui égalisent. Et qui prennent même l'avantage pour la première fois du match. Menant 10 à 8 à la mi-temps. Match équilibré qui on le sent n'est pas pleinement lancé. Et les deux équipes ayant du mal à véritablement déployer leur jeu. Et même 13 à 8 pour le Racing grâce à une autre pénalité de le Garek. Mais les Girondins montrent un tout autre visage dans cette seconde période. Avec une mêlée retrouvée qui sert de vraie base de lancement aux attaques. Et preuve de force justement. Lucu Vermo et Fana qui attaquent la ligne. Portent le ballon, passent les bras pour servir. Yudges se tenue. Nouvel essai pour l'UBB qui elle galise et repassera devant après la transformation. Un mouvement bien construit. Il sert de modèle à cette autre attaque. On bascule de la 47e à la 54e. Autre mêlée. Dominée par l'Union. Et cette fois c'est Lucu Verso Teni pour le coup de pied à suivre. Le sprint énorme de Romain Buros qui cadre Teddy Thomas. Troisième essai pour Bordeaux-Bègle. Et l'équipe de Christophe Rios reprend véritablement les commandes de ce barrage. 22 à 16. Bordeaux-Bègle prend le dessus sur le Racing qui s'accroche pour tenir la cadence. Mais voit arriver des vagues. Et une constante de la vitesse derrière les rocs. Lucu colle au ballon. Et Mathieu Jalibert pour une inspiration. Le petit coup de pied par-dessus. Le premier rideau défensif qui récupère derrière. Trouve du soutien à la personne de Vernier. Tarifaire. Repris sur les 22. Mouvement perpétuel. Ballon bien déplacé. Buros pour Cameron Wauki. Et laisser du break juste avant l'heure de jeu. Bordeaux-Bègle file vers Nice. Et la demi-finale contre Montpellier. Derniers instants. Et après une pénalité jouée à la main par Kobillas. Benlam porte l'estocade. Cinquième essai de l'UBB. Qui transforme derrière avec François Trainduc. 36 à 16. C'est le score final. Le Racing 92 s'incline donc en barrage sur les terres de l'Union Bordeaux-Bègle. qui poursuit son aventure dans cette phase finale de top 14.